Musique Hello, hello à tous, nous espérons que vous allez bien par la grâce de Dieu. En tout cas, moi ça va très bien. Nous accueillons aujourd'hui avec nous notre sœur Philippine que nous avons l'habitude de voir. Ça va Philippine ? Ça va et toi ? Oui, ça va très bien, merci. Et notre père spirituel, Apotralin. Vous allez bien ? Ça va par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits et je laisse la main à notre frère Youg. Bonsoir Léa. Bonsoir Philippine. Bonsoir Papa. Bonsoir. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette journée et je salue aussi tous les internautes qui nous suivent depuis partout dans le monde. Vous êtes nombreux à laisser des commentaires, à poser des questions. Franchement, ça nous touche parce que voilà, vous interagissez. On sent vraiment que le travail, le Seigneur ne fait pas des choses en vain. Donc aujourd'hui, Papa, je veux que tu nous choques encore. Qu'est-ce que tu nous as préparé ? Bon, je bénis le Seigneur avant de vous dire ce qu'aujourd'hui parce qu'on a pris un peu l'habitude. Mais moi, je voulais un peu répondre sur les missions de la fois passée parce qu'il y a pas mal de réactions par rapport à ce que nous avons dit. Effectivement, oui. Et comment on peut dire examen, croix et puis chambre haute. J'aimerais revenir un peu sur d'autres choses qu'on avait dit la fois passée. Nous avons très très bien dit, il n'y a pas un passage dans la Bible qui appelle un chrétien de la croix un chrétien de la chambre haute. Mais c'était vraiment la manière dont on voulait qualifier ces détubes des chrétiens. On a dit chambre haute et la croix. Et Dieu merci parce que ça a aidé certains à comprendre vraiment qu'ils ont mal commencé. Et Dieu encore merci parce qu'il y en a ceux qui ont reçu Christ pour la toute première fois dans leur vie parce qu'ils ne le savaient pas. Alors là, je bénis vraiment le Seigneur. Je voulais savoir de votre côté s'il y avait une question avant qu'on atteigne la partie d'aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui on ne choquera pas. Justement, moi, à votre j'avais une question. Il y avait quelque chose qui m'a choqué, on va dire, quand j'ai réécouté. C'était le fait que les chrétiens de la chambre haute, ils avaient les dons de l'esprit. Mais comment suffis-t-il qu'ils ont ces dons-là sans passer justement par ce processus de la vie chrétienne ? Bonne question. Pas bonne question, oui. Bon, je pense que je l'ai dit, je l'ai redit encore. Et tout à l'heure quand tu commences, tu as dit que j'ai été choqué. Laissez-moi vous dire que les chocs dans cette émission, il y a un noir. C'est vraiment, bon, ce n'est pas ça l'objectif. C'est ça. Mais nous voulons toucher là où ça fait mal. Nous voulons prendre des questions où on ne se pose pas d'habitude. Et je disais une chose, pas par orgueil, mais je disais que je suis quand même un vieux chrétien. Quand j'ai commencé la vie chrétienne, c'était vers les années 82. Trois, quatre ans après, j'ai commencé à servir les seigneurs depuis 85, 86. Et je fais des constats depuis notre parcours, je trouve qu'il y a vraiment un problème. Je vous disais à l'émission passée que, aujourd'hui, si je vous pose la question, quelle est la différence entre conférences et séminaires ? Vous ne savez pas trop la différence ? Là, vous allez voir, mais c'est Google. Si je vous demande quelle est la différence entre une journée de récollection et une journée de réflexion ? Si je vous dis quelle est la différence entre une prédication et un enseignement ? Toutes ces choses, comme je le disais la fois passée, nous perdons de plus en plus ces choses dans l'Église. Nous nous appelons tout culte. C'est là où nous voulons revenir un peu sur des fondamentaux, sur certaines choses. Revenons sur ta question, je voulais dire que les dons spirituels, ça se donne. Pendant que le fruit du Saint-Esprit, ça se travaille. Je disais, vous pouvez avoir un pasteur de 10 ans, un prophète de 15 ans, qui n'a pas des fruits de l'Esprit. C'est un prophète, mais qui n'a pas la maîtrise de soi. Moi, je me rappelle, par exemple, un ami pasteur. Excusez-moi de prendre cet exemple, ce n'est pas pour le divulguer, mais c'est plutôt prendre des exemples qui sont palpables. Il y a une sœur qui est venue leur rendre visite dans un entretien au bureau. Et la sœur est tombée enceinte, qui était jeune de 19 ans, et il ne voyait pas où avouait son problème. Et il vient voir les pasteurs, il dit, pasteur, je suis enceinte. Les pasteurs lui disent, ah bon ? Tu l'as conduit assis là ? Tu l'as conduit là ? La grossesse ne supporte pas en dehors du corps. Mais les pasteurs étaient tellement énervés, il a enlevé sa ceinture, il a commencé à frapper la serre. Je comprends, il jouait le rôle du père, mais c'est aussi la manque de maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi, ça fait partie des fruits de l'Esprit. Ça ne se donne pas, mais ça se travaille. C'est là où je disais la chambre haute, pardon, la croix, la croix, c'est le lieu de la souffrance. Vous remarquerez, Christ, il dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, le renoncement entre nous, cela soit dit, ce n'est pas facile. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, on ne peut pas dire, je suis en train de suivre Jésus, si préalablement, je n'ai pas encore connu le renoncement, si je n'ai pas non plus pris ma croix. Oh, prendre la croix, il y a aussi, on dirait, une part des souffrances par rapport à ma vie. Alors, ce qui fait que quand quelqu'un commence la vie chrétienne, comme je l'ai dit, a des difficultés pour arrêter, par exemple, une copine de 7-8 ans. Il accepte Jésus aujourd'hui et puis il dit à la copine, c'est fini. Je pense que ça prend du temps. Oui, bien sûr. On ne voit pas quelqu'un qui est éphimère, d'un coup, il reste à Jésus, il dit, j'arrête de filmer. Les parcours, cette souffrance-là, comment il est en train de se battre pour arriver à ça, c'est là, ça symbolise à la fois l'œuvre du Seigneur à la croix. Jésus-Christ s'est donné la preuve et l'émission qu'on avait dit la fois passée, notre deuxième ou troisième émission, non, l'émission passée où Christ est allé dire devant le Père, si cela est possible, enlève-moi cette coupe. Pourquoi Jésus doit se permettre de dire enlève-moi la coupe ? C'est la souffrance. Il dit non, 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 je ne pourrai pas. Après, il dit, bon, ta volonté. Donc, on va comprendre que les fruits du Saint-Esprit, ça, c'est travail. C'est la volonté de la personne et la manière que tu cherches Dieu, la manière que tu te donnes à la Bible et le Saint-Esprit te donne cela. Mais par contre, les dons spirituels, tu viens à l'église aujourd'hui à 8h, à 10h, tu peux prophétiser si l'enseigneur a besoin de quelqu'un. C'est, c'est, effectivement. Et dans l'entretemps, nous avons des dons que Dieu a déposés sur nous à certains, je dirais même avant la création du monde. Vous serez choqués par là. Vous allez dire, comment lui, il a eu des dons avant la création du monde ? On va prendre le cas de Jérémie. La Bible dit, dans les livres de Jérémie, chapitre 1, 3, 5, où le Seigneur est en train de dire, Jérémie, je te connaissais avant que tu sois dans le sang de ta mère. Et non simplement, il les connaissait, il dit, je t'avais établi comme prophète des nations. Alors, quand Jérémie jouait avec les enfants, avec les jouets, les petites voiturettes, c'est un prophète qui jouait. Et alors, Dieu le savait, quel que soit le chemin qu'il pouvait prendre. C'est pour ça, les dons, là, tu rentres en Christ, tu viens, et la Bible, elle dira encore, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire, les dons, tu l'as. C'est comme des talents, mais le fruit du Saint-Esprit. Tu chantes à la chorale, tu diriges un groupe de chantres. À peine une sœur qui fait une fausse note, suspension. C'est la manque. Tu maîtrisse de soi. Donc, tu manques le fruit de l'Esprit. Donc, je comprends ma sœur Léa, je dirais, ça a un travail, ça se travaille. Tu peux être pasteur, quelqu'un, il dit, pasteur, je viens, tiens, je te dépose, garde-moi les 5 000 euros, parce qu'à la maison, je n'ai pas d'endroit, à la banque, je ne vais pas le mettre, je reviendrai. Je lui dis, les pasteurs fouillent, avec l'argent. Ça, c'est pas... C'est le manque des fruits. C'est le manque des fruits. Le manque d'arbres, même. On va dire que les fruits, c'est un travail personnel et le travail avec les Saint-Esprit. Mais les dons, la Bible dit, je me rappelle au niveau des dons, on dirait, André, on nous dit, désirez les dons spirituels. On dit, c'est lui qui veut, qui les désire. Mais on ne vous dirait jamais désirez les fruits. Oui, effectivement. Les fruits, on ne les désire pas. Ça, c'est travail. Voilà un peu. Bien que ça nous a pris du temps, mais c'était important de préciser là-dessus. Alors, parlons aujourd'hui, on ne sera vraiment pas long. nos thèmes, comme d'habitude, il faut commencer à apprendre les habitudes. C'est un thème compliqué encore. On va dire, c'est comme et c'est là. C'est comme et c'est là. Je ne comprends pas. Bon. Au fait, quand on dit c'est comme et c'est là, vous le savez, vous commencez à avoir l'habitude de nos thèmes, on les sort toujours dans nos textes bibliques. Donc, si tu ne comprends pas bien, suivez-nous. On va les numérer tout au long de notre exposé. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Somme, chapitre 133. Et il n'y a que trois versets dans ces chapitres-là. Et comme je les signale, si vous voulez bien, on va faire plus de partages, plus des questions. C'est comme et c'est là. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Somme 133. La Bible dit « Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères d'habiter unis ensemble. C'est comme lui, la meilleure qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'aron qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. » J'ai l'habitude de vous demander, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a passé notre thème. Il faut commencer à avoir un peu l'habitude. Nous sommes dans le livre de Somme pardon ça, 33, le verset 1 à 3 parce qu'il y a 3 versets. La Bible est dit parce que la sœur a dit dans la seconde révisée, on dit « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour de faire des démerés ensemble. C'est comme. » C'est là que notre thème on dit « C'est comme. » Alors la Bible ici dit « C'est comme. » Comme quoi ? L'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements c'est comme la rosée de l'hermant qui descend sur le montant de Sion car c'est là. Donc c'est de là que vous tirez votre thème. Au lieu de vous dire « C'est comme. » Et puis « C'est là. » Que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité. Je disais une chose avant d'ouvrir cette part de rentrer dans notre développement. Aujourd'hui comme j'ai dit on ne sera pas long mais quel est l'exercice que nous sommes en train de faire ? Vous avez vu c'est mes jeunes enfants spirituels nous sommes en train de préparer la génération future. je lis facilement moi mes quarantaines en Christ et dans le ministère je prépare la génération qui sont en train de venir nous succéder mais nous leur présentons les choses tout doucement. On partira sur la vie de l'église la vie des serviteurs la crainte on parlera sur beaucoup de programmes qu'on va vous exposer prochainement mais aujourd'hui nous voulons parler sur la qualité et la vie de l'église Amen la bible dit voici qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble ça c'est quelque chose qui on dit c'est comme l'huile qu'est-ce qui est comme l'huile le fait de demeurer le fait de demeurer ensemble et moi papa dans ma version ça part un peu plus loin c'est comme l'huile parfumée voilà parce que l'huile qu'on appelle l'huile d'oxion actuellement nous on achète de l'huile d'olive on achète de l'huile partout mais en Israël si vous allez même aujourd'hui l'huile d'oxion il y a une tribu spécialisée de ça qui le font et ce n'est pas n'importe en Israël ils n'utilisent pas l'huile d'olive comme nous nous on achète de l'huile d'olive parce que les gens qui vont en Israël achètent cette huile là c'est pour ça vous voyez d'autres églises vendent de l'huile d'oxion venant d'Israël parce qu'il y a tout un tout un tribu qui s'en occupait et qui les préparait le Seigneur a donné vraiment des notices comment faire l'huile d'oxion et il y a la qualité d'huile il y a des mélanges qu'il faut faire et c'est l'huile là à le parfum dès que quand tu le prends il y a une odeur un peu agréable alors nous on manque des moyens et puis on ne veut pas aller dans les temps anciens surtout les gens qui vont visiter Israël ils reviennent avec et ça coûte quand même un peu cher c'est pour ça quand dans d'autres versions on dit il y a le parfum parce que cette huile là est différente alors maintenant la Bible dit voici qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble le vrai problème ce n'est pas parce qu'on est ensemble et par exemple là nous sommes entre frères et soeurs on est en train de on dit oh là là oh qu'est-ce qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble oh on peut demeurer ensemble qu'il est doux il est agréable mais ce n'est pas encore comme et ce n'est pas cela je ne sais pas si je peux comprendre il est doux aux frères de demeurer ensemble mais il y a des conditions pour que ça soit là il y a aussi des conditions pour que ça soit comme je vais essayer de m'expliquer qu'il est doux aux frères aux frères de demeurer ensemble et pendant que nous demeurons ensemble on va lire un verset je vais l'expliquer autrement Matthieu chapitre 18 18 à 20 Matthieu chapitre 18 verset 20 je lis la parole de Dieu de 18 à 20 oui je vous le dis en vérité en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux verset 20 car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux là on va voir c'est très compliqué maintenant et vous allez comprendre ce que je vais vous expliquer je vous l'ai dit en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié où ? dans le ciel tout ce que vous vous lirez sur la terre sera lié tout ce que vous délierez sera délié tout ce que vous délierez oui sur la terre sera délié dans le ciel et puis on nous dit je vous l'ai dit encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose on peut être si deux s'accordent pour demander quelque chose et la bible dit elle leur sera accordée par mon père qui est dans les cieux car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux ce verset aussi nous l'est pas dit c'est à peu près pareil comme le somme 133 on dit car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose on peut demander la chose sans pour autant être en accord vous voyez c'est des petites choses qu'on néglige mais Dieu tient compte si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel au fait la terre a été donnée pour l'homme ça peut choquer quelqu'un mais la terre a été pour l'homme la Bible nous dit dans le livre de Somme 116 en 155 les cieux des cieux et les cieux de l'éternel il a donné la terre au fils de l'homme la terre est pour l'homme mais maintenant Dieu lui dit comme la terre est à toi c'est pas moi qui va faire des choses sur la terre tout ce que vous vous lierez moi je vais suivre mais qui est le premier à décider c'est le pourquoi 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 l'homme doit décider parce que la terre est à lui d'ailleurs ça me fait penser à Genèse lorsque Dieu dit à Adam de dominer en fait sur la terre et maintenant ce qui est intéressant à ce niveau là c'est que Adam donne les noms aux animaux et même le ciel suit en se représentant avec les noms que Adam a donné vous vous rendez compte que Dieu arrive il n'a pas dit Adam pourquoi tu n'as pas changé les noms et pardon Dieu il dit il valide c'est à dire pour Dieu même si c'était moi qui avait donné les noms j'allais donner la même chose parce que l'homme avait la sagesse parfaite l'homme n'avait pas encore pêché et l'homme vu qu'il était à l'image de Dieu comme Dieu il ne pouvait que faire la même chose et Dieu dit ok mais quand l'homme a pêché ça a changé ça a changé pourquoi après avoir pêché l'homme au lieu de s'écouvrir et bien il prend le feuille d'animaux il se couvre vous savez les pires c'est Adam qui donnait le nom c'est Adam qui dirigeait Adam pouvait appeler les animaux il arrange 5 lions il s'allonge il n'y a aucun problème mais les jours où l'homme a pêché il commence à avoir à perdre des animaux parce que l'homme a perdu son autorité et là le diable il vient et il dit lion attaque il fait oh l'homme pourquoi parce qu'il a perdu son autorité et il a perdu aussi la sagesse alors je reviens ici la Bible il dit tous ceux que vous lierez sur la terre si vous êtes en accord les chrétiens nous disons simplement c'est net ta parole ou dit là où deux ou trois sont assemblés en tenant tu es au milieu des non je suis au milieu des mais à une condition si vous vous accordez or nous pouvons être ensemble sans pour autant être en accord il y a un homme je t'aide un nom je n'ai pas besoin de le dire qui fait appel à tous les chrétiens du monde qui se sont retrouvés quelque part pour prier il dira nous sommes ici ensemble pour prier suivez bien mes mots nous sommes ici ensemble pour prier mais nous ne sommes pas ici pour prier ensemble est-ce que quelqu'un comprend la nuance nous sommes ici ensemble pour prier mais nous ne sommes pas venus ici pour prier ensemble parce que toi tu es musulman tu dis Allah dis dans ton coin toi tu parles la langue je ne peux pas mélanger ça et moi je suis Bouddha je fais et elle quand elle vient c'est les Baba qui parle alors on peut pas prier ensemble alors qu'est-ce qu'on dit nous sommes ici pour prier mais nous ne sommes pas venus pour prier ensemble donc on peut être ensemble mais sans pour autant être en accord maintenant Dieu dit si vous êtes en accord vos cœurs sont ensemble vous venez vers moi tout ce que vous allez me dire s'il faut déplacer des montagnes je les déplacerai c'est pour ça quand nous revenons dans le livre de Somme la Bible est en train de dire tellement simple que voici qu'il est agréable pour les frères des démerés ensemble c'est comme l'huile précieuse qui répondit sur la tête descend sur la barbe même la manière où l'huile descend l'huile ne descend pas en désordre vous allez prendre par exemple la bouteille d'eau souvent je vois des petites bouteilles de demi-litres je vois il y a des gens qui te jettent de l'eau ils te jettent de l'eau mais non mais la Bible dit l'huile quand il vient il vient d'abord sur la tête d'Aaron au lieu d'aller de gauche à droite il suit l'ordre et là il descend sur la barbe sur la barbe il descend sur sa robe la robe il va jusqu'à sur le pan de sa robe après ça peut se répandre partout voyez l'ordre à laquelle il y a la tête des personnes que Dieu a choisi en premier ça vient ça descend et ça allait maintenant la Bible dit c'est comme l'huile d'art il y a maintenant qui descend sur la barbe et sur les vêtements c'est comme la rosée de l'Hermont je vais expliquer cette histoire de la rosée de l'Hermont la rosée de l'Hermont c'est une grande montagne en Israël qui était au sommet de tous les montagnes mais tout autour il y avait des montagnes qu'on appelle des montagnes de Sion qui était un peu plus court et l'Hermont c'était la grande montagne maintenant quand la neige arrive la saison à l'hiver toute la neige qui tombe par dessus reste au sommet de l'Hermont maintenant ça faisait que quand le soleil sautait la neige commence à se dégivrer et l'eau descendait tout doucement et alimentait les autres montagnes qu'on appelle les montagnes des Sion alors c'est l'eau qui descend dans les montagnes qui va déborder qui descend en bas qui fait que l'eau est fraîche et cette eau là a allé jusqu'à sec ça a donné naissance au fleuve du Jordan alors l'eau commence dans la rosée là-bas c'est pour ça la Bible dit quand les frères sont ensemble c'est comme la rosée de l'Hermont et maintenant comme la montagne était là-bas s'il y avait le soleil quand les gens étaient assis en bas il y a une fraîcheur qui venait qui était pire et les gens allaient là-bas pour s'habiter c'est pour ça la Bible dit quand les frères sont ensemble et ils s'accordent c'est comme là où il y a la fraîcheur en bas de la montagne des Sion et des Hermont maintenant la Bible dit c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur le montagne des Sion car c'est là c'est là où j'ai pris mon terme car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction de la vie et nous nous pensons que parce qu'on est ensemble non imagine toi nous sommes ensemble et toi tu es sorcière elle et les sorcières nous deux on se bat ce n'est pas là oui 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 ok c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair ce n'est pas encore là ce n'est pas encore là avant que ça soit là il faut que ça soit d'abord c'est comme si nous sommes tous dans l'unité en accord nous cherchons Dieu nous sommes d'un commun accord c'est à ce moment là que ça sera là c'est pour ça quand je dis mon terme c'est comme et c'est là c'est comme la rose de l'hermo qui descend tout est en ordre maintenant quand Dieu regarde il dit c'est là donc nous devons nous je ne dirais pas se méfier mais nous devons faire attention être ensemble ne veut rien dire on peut être ensemble mais ce n'est pas là c'est seulement comme mais ce n'est pas encore là mais quand maintenant on va être bon après ça sera là donc nous devons chercher les là donc comme je disais que je ne serais pas long c'est ce que je voulais vous dire simplement nous pouvons être ensemble mais le mieux avoir une parole la Bible dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lui qui était égal à Dieu qui n'a pas vu son égalité avec Dieu mais il s'est humilié jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix donc avoir le même sentiment même pensée même motivation c'est ce qui pose problème aujourd'hui à l'église nous sommes ensemble mais on ne s'entend pas nous sommes ensemble mais je déteste la sœur nous sommes ensemble mais dans mon cœur avec le frère ça ne passe pas et ça ne sera jamais là d'ailleurs papa ça me fait penser du coup parce que là pendant que vous êtes en train de parler ça me fait comprendre plusieurs choses dans le sens que puisque en fait nous sommes là comme un accord et nous sommes réunis en m'appuyant sur le chapitre que nous devons être réunis en le nom de Jésus ça fait que sa présence de Dieu en fait la présence de Dieu coule au milieu de nous et du coup tout ce qui peut venir de lui tous les bienfaits tous les bons fruits peuvent être manifestes mais du coup ça me fait aussi penser à des personnes qui sont qui se réunissent pour calomnier oui bon les gens peuvent vous savez le diable il est trop malin il vous donne l'impression que tout va bien mais ils vous mettent des izanis je vais prendre des exemples simples nous sommes ensemble dans l'église moi je vais écrire quelque chose comme ça quelqu'un qui vient qui dépose une enveloppe à l'église dans la boîte aux lettres qui dit j'ai déposé une enveloppe lui pasteur j'ai déposé une enveloppe je passe des suites parce que j'étais juste en route pour aller à l'église j'ouvre la boîte aux lettres de l'église j'ai récupéré l'enveloppe l'enveloppe avait 300 euros mais la sœur appelle la trésorière et d'autres personnes ils disent j'ai déposé une enveloppe à l'église des 3000 euros c'est à dire les montants n'est pas exact mais comme il y a 3-3 vous pouvez facilement penser que le pasteur a fait quelque chose or la personne sait que j'ai mis le trouble parmi vous et maintenant c'est ma parole contre sa parole et vous pouvez faire tout ce que vous voulez vous dites mais je ne vais pas vous mentir quand même j'ai quand même mis 3000 euros comment vous pouvez me dire ça et quand il dit 3000 euros au lieu de voir qu'il y a 3000 euros en espèces tu as pris les risques de déposer la boîte de lettres nous on ne voit pas ça nous simplement le pasteur doit nous donner l'argent où est les 2700 euros mais le diable il est tout content il dit je vous ai eu c'est des petites choses simples mais le diable il dit c'est pas là et nous nous réjouissons aujourd'hui il y a eu beaucoup de monde dans l'église aujourd'hui des saintes espagnages mais quand Dieu nous regarde depuis les ciels il dit c'est pas là c'est pas là pourquoi parce qu'on n'a pas encore réuni tous les éléments donc si je comprends bien en fait le c'est là c'est vraiment ce que Dieu désire en fait pour son peuple c'est ce qu'il veut vraiment pour nous mais quand il dit car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité Dieu ne va pas libérer la bénédiction là où il sait qu'il y a le péché le Seigneur ne peut pas donner quand la Bible dit c'est là où l'éternel envoie la bénédiction la vie pour l'éternité je vais vous prendre un exemple l'homme a péché dans le jardin et quand l'homme commençait à s'approcher Dieu dit à ses anges regardez l'homme il a péché il va vers l'arbre de vie empêchez-le de manger à l'arbre de vie parce que l'homme était déjà devenu péché s'il avait mangé à l'arbre de vie ou touché à l'arbre de vie il allait devenir péché péché éternellement et Dieu dit empêchez-le et le Seigneur ne peut pas accepter que la bénédiction vienne là où il y a des péchés et il faut savoir nous avons des choses que les diables nous donnent mais qui ne viennent pas de Dieu mais nous nous pensons que ça vient de Dieu je vais prendre l'exemple Samuel sa maman et Anne était devant la maison des dieux en train de remuer sa langue en train de prier il dit Anne parle en train de remuer le prophète arrive Samuel il dit mais jusqu'à quoi continueras-tu dans ton ivresse il dit je ne suis pas ivre c'est la douleur de mon coeur qui est en train de me faire parler comme ça et il prie pour lui il dit l'année prochaine tu aurais un enfant et la maman de Samuel Anne disait si Dieu me donne un enfant je les donnerai à la maison des dieux et ce qui fait que quand il a eu Samuel il dit on l'appellera Samuel car dit-elle je l'ai demandé à l'éternel nous avons des choses où nous-mêmes nous sommes conscients chez nous dans notre église on sait que ça on n'a pas pris ça ça c'est pas Dieu qui nous a donné nous-mêmes on sait que ça c'est l'escroquerie ça on a demandé ça ça on a trompé tel frère je dis souvent à l'église quand je prêche un exemple que je vais vous montrer il y a quelqu'un qui est voleur il vole dans sa vie de tous les jours ils arrachent les bougies aux femmes ils vident les sacs des gens cette personne veut sortir pour aller voler il dit Seigneur mes enfants ont des soucis je n'ai pas payé l'école je n'ai pas ceci je n'ai pas cela mais je t'ai pris mon Dieu donne-moi la force d'arracher quand même des bijoux en or parce que je suis dans le besoin Seigneur au nom de Jésus Amen qu'est-ce que d'après vous cette prière doit être exaucée la Bible dit nous savons d'y rester Dieu n'exauce pas le péché mais ce genre de prière ne sera jamais exaucée mais laissez-moi vous dire les diables a écouté cette prière et les diables savent Dieu ne va pas exaucer cette personne mais qu'est-ce que les diables vont faire comme la personne n'est pas en communion avec Dieu la personne va aller arracher les bijoux curieusement il va trouver une femme avec des bijoux en or qu'il va arracher qu'il vient qu'il vend qu'il va payer l'école de son enfant et faire ce qu'il veut demain quand toi tu vas lui prêcher l'évangile il dit oh moi dans vos églises je ne veux pas mais si j'ai un problème je veux mes genoux par terre mon Dieu m'écoute alors que c'est l'ennemi qui a répondu et la personne est aveuglée et cet aveuglement c'est ça qui va l'empêcher c'est dangereux de rentrer au ciel la personne est aveuglée et dans cet aveuglement tu lui dis de venir à l'église il dit moi vos églises vos pasteurs ne me disent rien mais peut-être la personne il dit je réveille hier on venait m'arrêter et il sort à la maison plus tôt la police est venue après il dit même si on veut m'arrêter Dieu me montre mais la personne il est égarée le diable lui a montré que Dieu travaille avec toi Dieu te répond c'est pour simplement voir que tes pérennes péchés le Seigneur ne compte pas continue dans cette vie tu vois et c'est pareil dans nos églises nous avons certaines choses nous demandant ou nous disons c'est la main de Dieu mais c'est pas Dieu je vais te le tirer par une chose parce que je disais aujourd'hui nous ne serons pas longs nous avons vécu une chose avec mon frère aîné dans la foi il a très longtemps vers les années 83-84 on était en prière et nous on était fatigués on a dormi mon frère a dit moi je vais prier jusqu'au matin il priait deux heures trois heures du matin pendant qu'il priait il priait il priait il attend une voix qui lui dit mon fils mon fils ça vibrait tellement mon fils dès qu'il a entendu ça il avait un appareil il a enregistré à côté il a appuyé sur l'enregistrement parce qu'il dit je vais dire à mes frères demain matin j'ai écouté Dieu au moins qu'il y ait des preuves il commence à écouter la voix là tu entendais comme on disait les transistors l'appareil fait ça vibre oui mon fils je suis avec toi je suis ton Dieu il disait des choses il a relaté et par présence d'esprit mon frère dit bon le Seigneur il dit bon je veux beaucoup parler avec toi je vais te laisser je veux partir il dit bon d'accord si c'est toi qui es Dieu qui est avec moi qui me parle donnez-moi une référence et donnez-moi la situation la citation de ces versets au moins je serai convaincu que c'est Dieu qui m'a parlé il dit d'accord vous allez lire Jean 8,64 par exemple il a donné une situation il est parti et nous quand notre frère le matin nous a dit on était un groupe de responsables mais c'était la fête la joie Dieu nous a visités on prie on était tout contents c'était vers les années 84,85 on était tout contents pendant une semaine on disait le Seigneur nous a parlé mais il a répondu à tous nos besoins il disait que je réponds à ça à ça à ça il n'y a pas 64 et les paroles ne correspondent pas on a dit et ils nous ont dit vérifiez le verset on n'avait pas l'idée de vérifier le verset parce que nous on disait c'est bon mais quand l'autre ils ont dit pour vous dire que les diables aussi se déguisent en ange de lumière et ils vous visitent il y a certains témoignages qu'on fait dans nos églises qui ne sont pas des témoignages j'ai un F2, un F3 j'ai dit Dieu a béni mais nous avons des païens qui n'ont pas Dieu qui ont des F6 nous avons des païens qui ne croient pas à notre Dieu l'argent n'est pas la prêve de la bénédiction de Dieu nous avons des gens qui ne croient pas en Dieu qui sont morts millionnaires milliardaires qui n'ont jamais crié en Dieu mais un chrétien à peine il quitte un travail des 800 des 1200 il fait un témoignage il dit Dieu m'a visité et qui visite les païens soyez bénis chez vous soyez bénis soyez bénis je pense qu'aujourd'hui notre réalisateur nous fait signe parce qu'on avait décidé de faire des émissions tout au plus 40 minutes je me rédite je ne sais pas je ne vais pas vous arracher de parole comme ça s'il y a eu une question je me rédite mais c'était il faut qu'on travaille ça soit comme et ça sera là vous voyez que mes thèmes sont à la fois compliqués mais dans sa simplicité je n'aime pas vous exposer des choses comme ça que Dieu vous bénisse nous sommes là encore comme d'habitude dans 15 jours je remets la parole à mon frère Hugh je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter ok en tout cas nous avons été bénis ici j'espère que vous aussi vous l'aviez été tout simplement vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez poser vos questions et on prendra le soin de prendre on prendra le soin d'y répondre pardon et vraiment que le Seigneur puisse vous bénir et on se dit à la prochaine j'aimerais dire publier s'il vous plaît vous avez la liberté de publier et inscrivez-vous abonnez-vous bien aimé ça nous fait plaisir de voir les gens qui s'abonnent on a chaque semaine 2, 3, 5, 6 mais continuez ça nous fait plaisir nous voulons pour une fois rarement on ne parle pas de la régie on ne parle pas de nos réalisateurs mais nous bénissons la régie c'est la régie H... HM Industrie HM Industrie qui nous bénit que le Seigneur bénit les travaux des jeunes c'est un jeune réalisateur mais qui nous fait du bien vous voyez la prêve si vous avez vos réalisations également que vous voulez faire de ces genres trouvez HM Industrie qu'est-ce que vous bénissez qu'est-ce que vous bénissez au revoir